Musique Oh la vache, plus jamais ça Bonjour toi, oui toi, toi qui as pris une cuite tellement énorme que t'es pas sûr de te souvenir de l'année 2015, ce nouveau numéro est fait pour toi Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de décembre que dois-tu absolument voir dans les salles de cinéma Kill your friends Et non, ce n'est pas Star Wars 7 le fin du mois de décembre Mais bien cette petite pépite musicale et cynique autour de l'industrie musicale Qui est littéralement sortie de nulle part et dont on n'attendait pas grand chose finalement Et que fut la hauteur de la surprise en découvrant un film noir, drôle, satirique et jouissif Autour de l'ascension d'un jeune directeur artistique Et le pire dans tout ça, c'est que c'est une première réalisation Celle d'un jeune auteur de série qui prouve avec ce film qu'il est capable de mener une oeuvre audiovisuelle sur sa longueur Avec un film dynamique, fun, littéralement exaltant et plein de petites trouvailles C'est là que l'on comprend pourquoi ce film est une oeuvre cool et excentrique C'est quand elle arrive à totalement s'emparer des codes du film de psychopathe Pour faire un travail dans le même esprit que le roman de Bret Easton Ellis Et son personnage mythique de Patrick Bateman Macabre à souhait et particulièrement drôle C'est cela qui fait la force de cette oeuvre à l'esprit particulièrement acerbe quant au monde de la musique Le délire vient aussi des références qui jeûnent le film Car si on entre aussi facilement dedans C'est parce qu'il y a un paquet de clins d'oeil à des moments importants de la musique des années 90 En plus que des pics parfois assez dures et excellentes envers la musique poubelle qui parcourut cette décennie L'esthétique est poussée dans ses retranchements par un usage du rythme et de l'ambiance qui prend totalement le film Les acteurs vont dans leurs possibilités les plus totales en matière de sadisme et d'humour Le scénario est à la fois critique et divertissant dans le même instant C'est clair qu'avec ce film, Owen Harris livre une des oeuvres les plus décomplexées et jouissives de l'année Donc pour faire simple, foncez voir Kill Your Friends C'est un moment d'humour noir jouissif et corrosif à la fois Qui nous entraîne dans un monde hilarant et décalé à voir ou à découvrir Et qui se paye le luxe tout de même de rigoler, de l'humiliation ou de la mort Dans un monde où cela semble devenir de plus en plus compliqué Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !